Mars Express se situe dans l'animation adulte qui n'est pas courant en France donc c'est toujours assez compliqué déjà de monter le projet financièrement Didier a fait un très bon boulot parce qu'il arrive à avoir un financement assez conséquent que j'aimerais en tant que producteur exécutif être un peu plus important parce que l'ambition artistique du projet est vraiment très très haute et en plus c'est un film de genre un film de science-fiction voilà donc c'est un film à mon avis qui a une place importante qui va marquer dans l'animation française On est tous tellement motivés et on a tellement envie que ce soit le film de l'année je pense qu'on a mis le niveau assez haut pourquoi ? Moi j'étais relativement conquis déjà j'aime beaucoup le travail de Jérémy au niveau artistique et sur ce scénario c'était facile de me convaincre parce que je suis quand même assez bon client en termes de science-fiction pour moi c'est vraiment un film pour moi c'est vraiment un film pionnier si on peut dire parce que un c'est un polar les polars en animation qui ne sont pas faits pour la famille je n'en connais pas en animation française je veux dire en animation japonaise on connaît un peu plus mais en animation française je n'en connais pas et j'avais très très envie de participer à une première comme ça ensuite le style graphique très réaliste comme ça qui demande beaucoup de... c'est très challengeant pour un dessinateur j'avais très très envie de m'y confronter et j'ai appris énormément c'est vraiment le genre de projet qui m'intéresse et qui me motive donc j'ai demandé tout de suite si je pouvais bosser sur le projet là sur Mars Express c'est de la full anime tout le temps c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre en animation dans un film comme ça on a des grosses équipes d'animation on a plusieurs studios ils n'ont pas tous fait du réaliste donc il faut être attentif à ça il faut souvent revenir là-dessus les petits réflexes un exemple très simple et très précis c'est quand on tourne la tête à l'école on apprend souvent qu'on baisse on fait des courbes vers le bas systématiquement parce que c'est plus joli mais en fait dans la réalité si je te parle et qu'Anne me parle et que je me tourne vers elle je tourne la tête juste en fonction du point de pivot de mon cou là on laisse rien passer donc avec des chefs de poste qui ont une exigence aussi assez haute on part du storyboard on regarde le storyboard on briefe les animateurs est-ce que les courbes sont bonnes est-ce que les volumes se tiennent est-ce que le dessin est lisible est-ce qu'il y a des choses de trop est-ce qu'il faut rajouter encore des choses des inters ou des intentions ce genre de choses enfin le plus important c'est l'intention est-ce que ça suit ce qui a été décidé auparavant là je crois artistiquement techniquement je crois que là c'est la première fois qu'on essaye d'atteindre ce niveau-là qui peut se placer sur les meilleurs films d'animation surtout il y a pas mal de références avec l'animation japonaise mais on est vraiment à ce niveau-là donc il faut tenir cette ambition jusqu'au bout typiquement hier je regardais les premiers plans d'une bonne partie de l'équipe qui est là pour l'assistana et le clean et j'étais vraiment très très heureusement surpris j'étais enfin surpris non mais en tout cas très content je sais que ça sera pas du tout un problème sur la prod j'ai l'impression que je peux les laisser rouler faire leur truc dans leur coin à la fin il suffira juste que j'ouvre les plans que je regarde et puis valider dans le tableau j'ai la chance de tout voir c'est à dire à toutes les étapes je vois tout ce qui se fait puisque je redistribue d'une team à une autre les plans et oui ce que je vois c'est super quoi ouais ouais à chaque fois c'est époustouflant et ça c'est cool et puis les animateurs sont super au posing on a des nouvelles personnes qui sont arrivées dont j'ai pas encore tout à fait vu le travail puisqu'ils sont arrivés récemment mais bon ça a l'air de rouler c'est moi mon travail va surtout être là dessus je pense c'est là où je ferai des petites retakes des corrections beaucoup ça sera au posing parce que c'est vraiment là que situe le nerf de la guerre disons esthétique des personnages quand j'explique ce qu'est le layout posing parce que c'est vrai que c'est pas un métier qui est particulièrement connu du grand public mais seulement des professionnels pour moi c'est une espèce de carrefour entre la pré-prod et la production la fabrication du film à proprement parler et donc notre travail ça va être vraiment reprendre le storyboard travailler sur la composition respecter la composition du storyboard et préparer le terrain de l'animation donc vraiment être au modèle vérifier que les volumes fonctionnent bien que les personnages s'intègrent bien dans le décor définitif le storyboard en fait est très propre il a été très très poussé les personnages sont déjà quasi au modèle les décors aussi ont été très poussés et donc tout le travail sur ce film en particulier va être de conserver les intentions très précises qui ont déjà été injectées dans le storyboard c'est supposé être plus ou moins mon style de dessin et les autres dessinateurs et dessinatrices ça c'est leur est moins naturel évidemment de dessiner comme moi le style de Jérémy Perrin je le décrirais comme à la fois juste et clinique c'est un peu rude comme adjectif mais c'est vraiment comme ça que je le ressens c'est dire que l'anatomie est quelque chose qui prend le pas sur comment dire les astuces graphiques bien sûr c'est vrai c'est du réalisme donc il faut savoir comment tournent les bras comment sont les épaules comment on fait des choses comme ça pour pas se retrouver avec des positions qui soient vraiment un peu bizarres et qui passeraient justement dans du cartoon parce qu'on exagère les choses ou du sumiréalisme c'est l'anatomie qui va dicter les arrangements graphiques comment on va traiter les plis c'est d'abord l'anatomie qui va nous dicter comment faire et ensuite on va essayer de synthétiser tout en étant juste au niveau anatomie sinon elle va reprendre derrière je peux pas laisser je peux pas laisser une épaule qui a l'air d'être une épaule il faut qu'elle soit juste le trait a une signification de représentation graphique enfin de représentation de la réalité entre guillemets ça reste une interprétation mais ce n'est pas ce n'est plus un attribut graphique Jérémy Perrin aime bien présenter le corps humain dans sa laideur aussi dans les expressions dans la manière dans le mouvement il aime bien aller tirailler les choses dans le cou là on va mettre un tendon de temps en temps mais il sera pas tout le temps sur tous les modèles on va le faire apparaître en fonction de l'action en fonction de la contraction des muscles d'une expression plutôt qu'un attribut graphique du genre comme on peut le voir sur des choses semi-réalistes c'est-à-dire ses sourcils sont triangulaires ou sont rectangulaires là c'est pas ce genre de question qu'on va se poser on va représenter un sourcil parce que c'est un sourcil ils vont être épais fin ou des choses comme ça mais sa forme va pouvoir changer parce que en suivant les contours du modèle d'une structure de son squelette des choses comme ça hop et voilà le travail je suis pas convaincu en fait bizarrement je crois que je préférais quand elle avait pas de sourcil ou alors c'est la forme de l'ombre qui est bizarre peut-être attends surtout je crois que j'ai pas du tout fait la bonne forme de sourcil en fait bah c'est ça mais je suis filmé c'est pour ça je fais de la merde évidemment voilà voilà ça a l'air mieux bah oui c'est génial voilà très bien validé moi je suis un peu c'est un peu de faire le pont entre l'exigence artistique et l'encadrement du budget quoi et c'est pas toujours évident et donc parce qu'il y a toujours une demande artistique qui est assez haute et c'est normal c'est son rôle de la part de Jérémy et des chefs de poste et nous avec Perrine Capron on essaye voilà de trouver en même temps de réfléchir au process d'optimiser tous les process pour essayer de gagner en temps de production sans renier la qualité du film au jour le jour en ce moment on est beaucoup dans les tableaux de suivi on est vachement dans les retours et dans les validations dans la validation des plans d'Anime en fait je viens de comprendre que ça ça doit être la langue ouais je pense ouais je pense qu'il faut les virer ce truc là ça va peut-être être compliqué en tout cas bah c'est ok vas-y t'as qu'à foutre en ok et puis moi je vais mettre en tableau tu peux mettre en ok ouais ça fait assez longtemps tu vois là les cases ça c'est c'est le Graal qu'elles deviennent vertes comme celle là ça veut dire que c'est validé par le Réal moi en ce moment c'est un peu difficile c'est vachement l'autoroute là c'est tendu entre les étapes entre le BG le Layout et l'Anime elle assiste aussi mais je me dis que c'est pas grave parce que la satisfaction elle viendra à la fin quand ça sera fini aussi la dépression peut-être on essaie de temporiser en fait cette tension et du coup ça fait que moi personnellement je ne sens pas l'extrême fatigue des équipes ils viennent me voir quand il y a des petits moments où ils ne savent pas trop et on en discute et on essaie de trouver des solutions pour ne pas laisser la prod comme ça et surtout faire en sorte qu'ils se reposent il s'avère que 7 ans-ci j'ai quand même le sentiment que ça roule un peu mieux et quand je dis 7 ans-ci c'est sur une période très courte parce qu'on est vraiment au jour le jour il y a des moments où ça a l'air d'aller et puis d'un seul coup le lendemain on se rend compte que c'est la catastrophe il y a ça qu'on avait oublié et qui nanana et 3 jours plus tard c'est genre ah non en fait c'est bon et puis après voilà et là c'est mon anniversaire donc j'en ai rien à foutre je me dis c'est bon ça va aujourd'hui il n'y a pas de problème Jérémy c'est ça qui est vraiment très bien c'est qu'il est quand même conscient de l'encadrement budgétaire donc on en parle souvent avec Didier donc voilà il est conscient justement il trouve des choses des fois il simplifie des choses au niveau du storyboard au niveau de l'animation mais qui n'en met pas en cause la qualité intrinsèque du film et ça c'est une grande qualité de pouvoir justement des fois simplifier ou des fois même en simplifiant des fois on gagne en qualité en lisibilité donc mais bon il faut avoir ce potentiel ce talon pour trouver ses solutions en fait elle est contre le mur et elle essaye de glisser comme ça de se descendre mais tu vois ces talons glissent sur le sol ou je ne sais quoi et donc il faut faire simple mais si tu veux en fait il y a plein de trucs qu'on peut ne pas dessiner parce que le pan il arrive d'un coup donc on n'est pas obligé de dessiner dans détail les pieds au départ et tout mais alors la dernière fois que j'ai eu des chiffres parce que maintenant j'ai des chiffres on en était à 30% d'animation terminée 50% du posing terminé et quasiment tous les décors au trait donc en layout terminé aussi la couleur est en train de commencer là je m'occupe de faire des références couleurs le but du jeu c'est de faire une vue assez large qui permet d'avoir le maximum d'informations sur le lieu donc en fait avec un dessin normalement on sait à peu près comment peindre toute la séquence après donc là c'est un bout de la rêve de Mickaël et du coup j'utilise ces couleurs pour peindre tous les décors qui sont dans ce lieu les BG couleurs viennent de démarrer ça fait quoi 2-3 semaines que ça a démarré on nous attribue des séquences dans lesquelles il y a un décor qui est déjà fait ou une référence bien dessinée comme celle-ci donc moi je m'occupe de peindre tous les décors en fonction aussi des personnages qui sont dans la scène pour toujours que l'action soit claire ouais ouais les gens sont hyper talentueux ils sont très impliqués aussi je pense que ça se ressent aussi dans ce que je vois les gens sont impliqués sur le projet et donnent le meilleur de ce qu'ils font donc ouais c'est vraiment chouette enfin moi j'aime travailler dans le j'aime qu'il y ait de nouveaux objectifs à atteindre j'aime pas rester sur mes lauriers donc j'aime qu'on me pousse plus loin et là clairement c'est le cas c'est complètement le cas et puis oui le caractère de Jérémy et Mickaël qui est qui voilà qui est ils sont très en demande mais très à l'écoute des artistes qui travaillent avec eux donc oui comme ça se passe bien voilà les gens les gens le rendent bien voilà en fait je suis une sorte de chat j'ai besoin d'être dans une espèce de routine si tu veux tout le temps la même pour réussir à rester concentré et quand c'est un tout petit peu perturbé par un déjeuner un machin aller à Annecy là prochainement ça me j'ai pas envie du tout d'y aller mais bon bref il y a des trucs que je suis obligé de faire aussi ça fait partie du boulot donc je l'ai fait mais j'arrive à l'île